Le ballon qui s'élève et qui passe entre les perches, il y a plus 11 minutes, c'est Cournon qui mène dans cette rencontre 3 à 0. Pénal touche en faveur d'Hissoir à 5 mètres de l'embut Cournonais. Et c'est sur une combinaison d'une simplicité enfantine qui a complètement mystifié la défense de Cournon. Et le lanceur a tout simplement visé le premier sauteur qui n'a même pas eu besoin de s'élever dans les airs, qui a récupéré le ballon lancé et Kubizol n'a trouvé personne sur sa route quasiment pour l'empêcher d'aller aplatir dans l'embute. Et ça donne 12-11, plus qu'un petit point d'avance pour Cournon ici à 12 minutes, un peu plus de 12 minutes de la fin de ce match. Et Bourliau va tenter la transformation dans les secondes qui viennent. Quand même pas mal de jeunesse et un peu de naïveté de la part de la défense de Cournon sur cette action. Et une transformation qui offre tout simplement les commandes du match pour la première fois. C'est terminé ici à Cournon sur cette victoire d'Hissoir, un petit point, 13 à 12.